Après avoir croisé avec l'admirale, je me promenais seule à la nuit sur cet immense vâtiment perçu 130 pièces de canon. Je n'ai rencontré personne. Il me semblait être dans l'église Notre-Dame, ce qui ajoutait à la singularité de cette solitude de ce qu'avant le département, il était montré par 2 145 personnes. Maintenant, il n'y avait plus que 600. Plus je considérais cette immense citadelle, moins j'avais l'envie d'assister au combat. Dans le fait, je n'étais point d'officier de marine. Mon devoir était de rejoindre mon général. Il ne manquerait pas des gens poux de lui porter la nouvelle de la victoire. Et je serais très blâmée et très peu pleine si, par un désastre, j'étais prisonnier ou doué, ou si je succombe. Je vins donc trouver l'admirale et je lui ai dit, « Toute réflexion faite, il faut que je poursuive ma route. Je dois salir, rendre compte de ma mission, de la position dans laquelle je vous ai trouvé. » Il me procurera un canon pour me conduire à recettes, mais je suis bientôt à me répondre du parti que j'avais pris. Les borgards formés par la lutte d'une île et la main étaient alors très mauvais. Et d'une violente bête où j'étais encore danger qui nous menaçait. Un bâtiment chargé de vivre venu, de périr corps et bien, une autre beaucoup plus fort. Dès encore, il voulait bien nous jeter un corps de feu, nous attacher à lui et nous préserver d'une course forcée en pleine mer, où nous aurions été engloutis de nous perdre sous les prisons. Nous restâmes ici dix-sept heures, enfin la mer devenant un peu moins haute, et j'ai pris la partie d'avancer rapidement pour gagner l'ambassure du Nil. Les matalons nous n'avions qu'à remplir, mais je fus secondé par une scène qui commandait le canon, d'un homme plein d'énergie et d'intrapidité. La première vague qui nous poursuivait nous couvrit d'eau. Il fallait encore un effort, et tandis que le matalot parle comme l'amour. Rameillons cependant avec vigueur un compagnon de voyage officier dont l'équipe s'est mis à genoux et commença à s'empater. Donc il ne manqua pas ou moins jusqu'à la fin. Le danger passé, le courage lui rêvint, et tout en deux de son action à laquelle il ne comprenait rien. Il me dit tout bas. J'ai trente-huit ans, et depuis l'âge d'ici, je n'ai jamais fait une prière, et je ne conçois pas comment elle est revenue à ma mémoire. Quand je vous déclare que maintenant, il me serait impossible d'en retrouver un seulement. C'était certainement une des braves de l'armée d'Égypte. Je crois qu'il est mort en Espagne. J'ai une rate de brigade. J'ai trouvé un résultat de le commandant bidon Julien, qui n'avait pas plus de nouvelles de l'armée que l'admirable Bruy. Cependant, me dit-il, je suis tranquille. Les gens du pays sont inquiets, et par conséquent, nous sommes victorieux. Vous n'avez rien à craindre sur l'île. Je vais vous donner un bâtiment armé pour vous conduire au Caire. Donc l'armée doit être maintenant en position. Lors de moi, de moi, on voit comment suivre les îles. J'ai rencontré Arigui, maintenant duc de Padua, qui venait du Caire et qui portait à l'admirable la nouvelle des triomphes de l'armée. Lors de réitérer de se rendre à Corfu, quand je lançais au général en chef que la flotte était encore à Bukir, il montra beaucoup de meurs et pensant qu'il serait possible, car qui trouvait des obstacles pour arriver promptement près de l'admirable, il expédia la nuit même de mon arrivée sans être con Julien porteur de nouveaux ordres. Ce malheureux jeune a descendu le nid sur une des chames escortées par une dizaine de soldats. Son expérience les perdit entre dans la branche à l'exandrie, le crou pouvoir se reposer pendant la nuit. Les arabes les massacreront ainsi que son escorte. Le général Bonaparte perdit en lui un des milliers officiers de son état-major. Et moi à une excellente amie, cependant les anglais feront quatorze issues sans paraître. Et Arigui trouva l'admirable dont l'opinion était que les anglais, les ayant compté, ne voulaient pas livrer des combats. Ce ne fut que quatorze issues après le 1er août. Kinelson parut devant Alexandrie avec quatorze vassaux et plusieurs frégates. Le récit de ce combat auquel je n'ai pas assisté d'ailleurs. Est-ce que nous Pukir, je les reporte ici. Merci.